cf quand on regarde un peu parfois le manque d'efficacité actuelle au niveau de l'équipe nationale sans viser voilà aucun joueur visé à amdala ce qui veut dire vas-y voilà je me dis que malheureusement je me dis que franchement tu as ta place dans cette équipe nationale et on trouve ça dommage de te voir absent sur cette liste on est étonné ce que est ce que toi tu as des explications rationnelles on va dire sans rentrer dans la polémique des explications ben je me suis posé plusieurs fois la question parce que je pense que j'ai tout fait et tout donné pour pour être sélectionné pour cette coupe du monde je suis préparé depuis un bon moment après voilà les choix d'un nouvel entraîneur après je suis content parce que voilà c'est extraordinaire ce qu'on est en train de vivre tu vois c'est on dirait que c'est une nouvelle équipe qui est arrivée et qui s'est créée pendant la coupe du monde et là ce qu'ils sont en train de se faire et bah franchement amdala franchement c'est beau à voir très content pour certains joueurs aussi j'avais mis vu s'exprimer comme ça et là tu les vois comment ils jouent avec l'équipe nationale j'espère que ça va continuer pour pas mal d'années et puis je pense aussi que walid a voulu faire un mix de groupe ramener pas mal de nouveaux et de jeunes et amdala pour l'instant ça marche j'espère que ça va continuer et comment tu expliques qu'il y a des joueurs qui il ya quelques temps le reprocher un manque d'engagement dans le terrain et là on voit que c'est les premiers à faire le pressing les premiers à attaquer à l'exemple de Ziyech par exemple il ya quelques mois elle était décriée et on disait voilà il donne tout dans son club et là dans l'équipe nationale il joue un peu avec le frein à main il a peur de se blesser comment tu peux expliquer que maintenant il est un mec comme Ziyech il donne tout je pense que ça c'est une question de communication ça dépend la relation que tu as avec le coach des coachs ils sont plus ouverts ils sont plus proches des joueurs comme on voit avec walid il sait comment parler il va pas parler de la même façon avec Ziyech qu'un autre jeune et du coup il ya certains joueurs ils aiment ça ils aiment qu'on leur prête attention qu'on leur donne les clés un peu de tout ce qui va se passer et puis Ziyech on connaît tout son talent du coup là il est en train de faire c'est extraordinaire et je pense qu'il manquait ça un peu et il manquait un peu cette confiance là on est en train de voir le brisillage que tout le monde voulait voir tout le monde attendait et je pense que walid avec son recul et son expérience qu'il a pris il a su comment aller directement voir Ziyech et lui parler en tête à tête et je pense que tous les joueurs le savent que voilà walid aussi là de côté la relation joueur coach et puis vu qu'il est un ancien joueur et woodblade il sait comment te motiver et te dire les choses quoi